Alors je me dis est-ce que c'est la gueule de CDD que les gens de l'autre côté n'aiment pas Ou bien c'est tout simplement, ils ne veulent pas voir un peu le diriger de la République du Guinée Alors si vous avez quelque chose à dire par rapport à cela, appelez Souleymane Diallo, oui je vais bien, je vais très bien mon cher Mariam Diallo, bonsoir Bonsoir monsieur Kante, how about, salut ma soeur, j'espère que vous allez bien Alors vous avez le numéro qui est là, qui s'affiche Boubacar Diallo, bonsoir, bigop à vous Aissatou Sadou Diallo, bonsoir également Juken Gonga Diallo, bonsoir Aissat Diallo, bonsoir Diallo Henri Roumou, bonsoir également Mariam Sajou Bari, bonsoir La diva, j'espère que tu vas bien Tidiane Ba, bonsoir Fifi Valdo, j'espère que vous allez bien aussi Voilà il y en a encore une diva Voilà Et Benjamin Loutoumana, bonsoir monsieur Benjamin J'espère que vous allez bien Aboubacar Diallo également Comment vas-tu mon grand, c'est vous les grands J'espère que vous allez bien Alors nous avons Zak Bari, bonsoir monsieur Zak Nous avons Adjamsi DLL, bonsoir Alassane Bari, bonsoir également Partagez au maximum et appelez Le numéro s'affiche là Le numéro s'affiche là-bas Je ne veux pas conduire ici Voilà, il y a quelqu'un qui nous appelle depuis la Guinée Allô, bonsoir Allô, bonsoir monsieur Kanké Oui, comment allez-vous mon cher Bien mon cher ami Ah voilà Votre nom s'il vous plaît C'est So Ismaël Monsieur So Ismaël Vous nous appelez depuis la Guinée Big up à vous Nous vous saluons Nous saluons toute la famille Nous saluons le peuple de Guinée Merci, merci Nous saluons très très bien Votre analyse Vraiment Ça nous pousse très très bien On sait que Vous êtes Vous êtes Vous êtes le meilleur Parmi le tout le blogueur Merci beaucoup Alors le sujet d'aujourd'hui J'espère que vous avez pris connaissance J'aimerais savoir simplement Parce que moi je suis dans les analyses Comme vous venez de dire tout de suite Moi je suis dans les analyses Je veux comprendre tout au fait Tout ce que je vois Je veux comprendre J'analyse la situation politique guinéenne J'analyse un peu la posture de Séroude Alain Jérôme J'analyse la posture des peules J'analyse les démarches des malinqués Enfin, les démarches des acteurs politiques De la République de Guinée J'analyse aussi la jeunesse guinéenne Alors je me dis Est-ce que c'est là C'est la gueule de M. Séroude Alain Jérôme Qu'on n'aime pas Ou bien est-ce que Les gens de l'autre côté là Ils ne veulent pas qu'un peuple dirige la Guinée Est-ce que c'est ça Parce que moi je les entends souvent dire Ces gens-là ne seront jamais présidents En République de Guinée Ces gens-là ne seront jamais chefs D'états en République de Guinée Je me dis En disant cela Est-ce qu'ils sont sincères Ou bien c'est juste de la politique Parce que j'entends souvent Vous aussi vous entendez souvent Alors dites-nous quelque chose Par rapport à cela M. Séroude s'il vous plaît Par rapport à cela M. Séroude Vous savez en Guinée Il y a un problème Depuis lors La politique a instauré Dans la tête des gens En Guinée Quand un peuple arrive au pouvoir Ça c'est impossible Parce que les peuples Ils sont là Ils ont mis dans leur tête Ce sont des traiteurs Et ils ne veulent pas Les autres ethnies Et ils veulent seulement Peu-l'entre-peu-l'peu-l' Et puis Ce n'est pas Parce qu'il y a certains Qui ont compris Cette politique Parce que Tant qu'il y a cette division Dans notre pays Et il peut régner Librement Tranquillement Dans l'administration guinéenne Tant qu'il y a ça Dans la tête des gens En Guinée Un peuple Ils vont dire Ok on va s'opposer On va opposer Les autres ethnies Au peuple Parce que Quand il y a une entente Entre les ethnies En Guinée La Guinée va bouger Mon cher ami Ok Les jours qu'on aura Cette idée Ensemble Pour changer la Guinée La Guinée Va changer Mais En tant que La politique La politique guinéenne Les Guinées Et ils mettent ça Dans la tête De la CNS guinéenne Oui Là La Guinée Va pas avancer C'est ça le problème Le problème Et ils savent Les jours Que la CNS guinéenne Save que Les problèmes L'air technique Pour opposer Les Guinées Ces jours là Ces jours là Là La Guinée Va avancer Mais Malheureusement Malheureusement Les Guinéens Les Guinéens Ne comprennent pas ça C'est ça Les douées politiques D'accord Parce que Si on peut Vire au pouvoir Aujourd'hui On connait la Guinée Nous Nous sommes tous Des Guinéens Mais On empêche De dire oui Depuis lors Depuis qu'on était à l'école Ensemble On disait Ah oui C'est comme ça C'est comme ça Mais C'est ça C'est ça notre problème En Guinée C'est pas C'est l'eau d'aller Même si c'est Qui était à la Même si c'est L'ami d'Alpha Conde Aujourd'hui Elle qui était À côté Qui est Toujours à côté D'Alpha Conde Aujourd'hui Qui est à la place De Célo d'Ale Ils vont refuser D'accord Monsieur Chaud Merci beaucoup C'est très gentil D'avoir appelé Merci Merci beaucoup Vraiment Je vous suis Cinq jours Je vous suis Vraiment Votre analyse Elle est pertinente Merci beaucoup La manière dont Que vous Exprimez Vous parlez Très très bien Merci beaucoup Merci beaucoup C'est gentil Merci Alors vous venez D'entendre Monsieur Sceau Qui nous dit Évidemment Que le problème Guinéan Que c'est pas ça Il dit Que c'est Que le système En place A fait de sorte Que les jeunes De l'autre côté Pense que Le jour Que les Peuls Ou le jour Que CDD Sera à la tête De la république De Guinée Qu'ils vont Monoponiser 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 L'administration Ce sera seulement Une administration Des peu C'est cet enseignement Qu'on donne Aux jeunes C'est cet enseignement Qu'on donne Aux peuples En disant Ces gens là Ces gens que vous Vous aimez Ces gens que Vous voulez qu'ils viennent À la tête de l'état Le jour qu'ils seront À la tête de l'état Ils ne vont travailler Qu'entre eux-mêmes C'est ce que Monsieur Diallo Vient de nous dire Alors nous allons Prendre ce monsieur encore Je pense qu'il nous appelle Des états-Unis Nous du Canada En tout cas Nous allons l'écouter Allo bonsoir Oui bonsoir mon frère Comment allez-vous ? Oui je vais bien Et vous ? Oui ça va merci Je ne sais pas Si vous me recevez Bien là Il y a un peu Du vent où je suis Oui nous vous recevons Nous vous recevons bien C'est monsieur Bas C'est monsieur Bas N'est-ce pas ? Non moi c'est Amadou Paris Je vous appelle Depuis Les états-Unis Pécis pas Dans l'état Du Wisconsin Voilà monsieur Barry J'espère que vous avez Pris connaissance du sujet Oui effectivement Alors nous vous écoutons Monsieur Barry Par rapport à cet énigme Voilà merci beaucoup Et je vous remercie De l'opportunité Oui Moi je répondrai Oui aux deux questionnaires Aux deux interrogations Oui Premièrement pour Éliciter la première interrogation Qui voudrait savoir Si réellement C'est la tête de monsieur Seloudalé Qui ne plaît pas Je dirais oui Parce que d'abord Vous conviendrez avec moi Qu'aujourd'hui Dans la gouvernance Condé Tous ceux qui étaient Auprès de monsieur Al-Faq Monsieur le général Comté Sont aujourd'hui Dans la gouvernance Condé Oui Donc moi Je me suis toujours Posé la question Est-ce La rigueur De ce monsieur Qui fait que Tous ceux-là Qui étaient avec lui Sont partis Dans l'actuel système Ou bien Il incarnait Une certaine Valteur Qui ne plaît pas A ces gens-là Oui Qui fait que Tous ces gens-là Soient partis De l'autre côté Et tout en le laissant Seuls Dans l'opposition Oui Donc moi Je me dis que Jusqu'à preuve De contraire Ce monsieur C'est un don de Dieu Pour le peuple de Guinée D'accord Que beaucoup Ne voudront pas L'accepter D'accord Alors pour ne pas Être très long Sur ce sujet Je reviendrai aussi Sur la question Peul Oui Pour dire Qu'aujourd'hui Ce n'est pas La tête de celles-nous Qui ne disent Seulement Faire défaut Mais aussi Il y a un problème Peul Parce que Il vous souviendra Aujourd'hui Que Aujourd'hui Beaucoup applaudissent Monsieur Baouri Qui était de l'UFDG Avant Oui Mais il me semble Que quand le monsieur Était dans l'UFDG Il était le plus décrié Par le RPG Et ses adeptes Tout simplement Parce qu'on le voyait Comme étant Quelqu'un d'extrême Oui Mais aujourd'hui Puisque Certainement D'une manière Ou d'une autre Il est en train De faire leur affaire Oui Il est en position De faiblesse Par rapport En tout cas A l'électorat du pays Il ne peut pas A travers Un vote Être président Aujourd'hui On le voit Comme le plus modéré Et le plus Éligible Oui Donc je veux dire Que monsieur Mais c'est celle où D'aller aujourd'hui Certes on lui colle Cette étiquette Peul On lui colle Qui est retrouvée Un peu partout En Guinée Vous pouvez voir Aujourd'hui Quelqu'un Qui quitte Le plus profond Du Fouca Pour aller s'installer Dans le village Le plus réculé De la Haute-Guinée Où il vit En acte Avec les gens Mais le contraire Ne se produit pas Et on n'a jamais Entendu dire Qu'un frère De la Haute-Guinée Ou bien de la Basque Est parti au Fouca Et qu'il s'est fait chasser Par les gens Du Fouca Donc je me dis Qu'il y a une idéologie Qui a été Inculquée aux uns Et aux autres Mais quelque part Les gens l'ont accepté Ils l'ont voulu Parce qu'en fait Il y a la mauvaise foi Qui est là Donc je me dis Que nous avons du chemin Et chacun doit travailler A son niveau Pour faire comprendre Aux gens Que l'idéologie Qui est là Aujourd'hui La Guinée Est le seul pays Au monde Qui fait la guerre Aux gens Qui ont réussi Parmi eux Le seul pays Au monde Voyez-vous Les gens se lèvent Ils vont ailleurs Ils se cherchent Ils aboutissent Ils reviennent Pour créer des choses Sous prétexte Disons D'une question communautaire On essaie là Aller faire la guerre Cela ne fera pas Avancer le pays Donc pour ne pas Monopoliser la chose Je vais m'arrêter là Tout en vous remerciant Merci Merci Je vous remercie Je vous remercie Je vous suis Pratiquement tous les jours Merci C'est très gentil Merci beaucoup Bonne journée Alors Nous avons suivi Notre cher frère Qui nous appelait Des Etats-Unis Qui a d'ailleurs eu De très bons raisonnements Nous allons prendre Ce monsieur encore Qui nous appelle Depuis la France Je ne sais pas Il y a deux appels En même temps Je ne sais pas Attendez Allez bonsoir Oui bonsoir Comment allez-vous Mon cher Oui ça va Et vous Oui bien Est-ce que vous pouvez Diminuer un peu Le volume de l'autre téléphone Oui D'accord Votre nom s'il vous plaît C'est Boubacar Diallo Depuis Jalila Monsieur Boubacar Diallo Nous vous écoutons J'espère que vous avez Pris connaissance du sujet Voilà D'accord Voilà J'aimerais bien intervenir C'est vos deux sujets Que vous avez posés Allez-y Vous avez l'antenne Voilà Le premier C'est dont je peux dire Que je peux dire Le régime actuel À perdre ce loup d'alène Diallo Oui Pourquoi ? C'est parce que Tout simplement C'est monsieur Qui connaît bien Le territoire guénéen Oui Il connaît bien Les personnes Dont Aujourd'hui Qui ont la chance De De Gérer la Guinée Oui Il connaît Entrée et sortie Deuxième Sixième Oui Je peux dire aussi De l'autre côté Oui Puisque Ça a été L'un des plus slogans Du régime Lors de la Campagne Que les Peuls sont comme ça Sont comme ça C'est comme ça Oui Je peux dire aussi C'est ça Ils ne veulent pas Que les Peuls Viennent au pouvoir D'accord C'est parce que Les Peuls Ce sont les plus fortunés Oui Et encore C'est des racistes Oui C'est des arrivistes Oui On a tout vu De ce côté D'accord Donc Si J'interviens C'est Infinemment C'est très gentil Nous avons compris Merci Nous allons continuer Le débat Inch'Allah Oui Alors Nous allons continuer Nous allons prendre Quelques personnes Évidemment Parce que moi Vous savez Moi je suis J'aime souvent Les sujets Pertinents Les sujets Qui fâchent Allo Bonsoir Allo Bonsoir Oui Oui Votre nom S'il vous plaît Ah oui C'est le but De Yannouk Bokar D'accord Vous nous entendez D'accord Merci 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 Alors Il y a tellement d'appels Que ça se mélange Ça se mélange Ça se mélange Ça se mélange Alors Vous avez vu Vous avez écouté Les intervenants Ok Chacun intervient Chacun donne des arguments Et bien Nous allons essayer De prendre ce dernier Allo Bonsoir Allo Allo Bonsoir Monsieur Oui Comment allez-vous Ça va Et vous Oui bien Dieu merci Votre nom s'il vous plaît Et votre amie Binetta Ah Madame Binetta Comment allez-vous A Lyon Non Je suis à Paris À Paris Comment allez-vous Oui ça va Et la famille Oui tout le monde Se porte bien Alors J'espère que vous avez Pris connaissance Des deux sujets Oui D'accord Nous vous écoutons Alors par rapport A ces sujets Je salue Tous les téléspectateurs Oui Je voulais dire Que ce n'est pas Monsieur Celudal Ngarlo Qu'il déteste D'accord C'est tout sauf Un peul D'accord Même si Monsieur Celudal Ngarlo Quitte Un autre Vient Oui Un autre peul Vient Oui Qu'ils ne vont pas L'aimer D'accord Vous n'avez jamais Entendu Au Fouta Oui On a frappé Un malinqué Oui Un soussou Ou un forestier Nous on vit En communauté D'accord Et qu'ils soient Soussous Malinqué Ou forestier On est On est tous Pareils quoi Les gens qui disent Que les peules Sont ethno C'est pas vrai D'accord Moi j'ai 4 de mes tantes Qui ont été mariées Par des malinqué D'accord J'ai 3 grandes soeurs Qui sont mariées Par un conyanké Et des malinqué D'accord Moi même Mon ex mari Il est condé Mon dernier Mon cadet D'accord Mon dernier fils Il est condé De cancan D'accord Ceux qui disent Que les peules Sont ethno Ils ment Ok Les peules Ne sont pas ethno D'accord Moi j'ai grandi À Mahmoud Dans une ville cosmopolite On vit avec les malinqué Soussous Il y a tous les ethnies D'accord Et tout Sauf un peule C'est tout D'accord Donc à votre avis C'est pas un problème De cellules C'est justement Un peule Non Non C'est pas un problème De cellules C'est tout Sauf un peule D'accord Même si monsieur C'est le petit Banta me souvient Ah oui Moi j'ai des parents Proches Qui ont Qui ont créé Le RPJ Avec Alpha Conde Si je vous dis Des parents proches Ils sont les fondateurs De RPJ Avec Alpha D'accord Ils sont dans le gouvernement De Alpha Alpha ne les a jamais Nommés ministres Ok Donc Alpha Il utilise les peules Pour dire qu'il y a Deux peules A côté de lui Sinon un peule Avec qui Tu as créé ton parti Un peule Qui a été fidèle Avec toi Depuis Depuis La création De ton parti Tu ne l'as jamais Nommé militaire Ouais C'est qu'il est Il est dans l'oubli Il est dans l'oubli Je ne vais pas parler De nom D'accord Donc tout simplement Pour vous Ce n'est pas la gueule De monsieur Moudalangelo Qui dérange C'est seulement Il est peule Il n'aime pas le peule Les Guinéens N'aiment pas le peule D'accord Mais ce que j'aime C'est les malinqués Et au moins Ils montrent Mais les sous-sous Ils rient avec nous Ils font tout avec nous Et Après Ils se retournent contre nous D'accord Est-ce que vous comprenez D'accord Les malinqués Depuis toujours Ils ont montré Qu'ils n'aiment pas Qu'ils n'aiment pas le peule D'accord Mais comment tu peux Ne pas aimer une ethnie Et ils aiment Leurs femmes Il n'y a pas Une famille malinquée Où il n'y a pas Une épouse Où il n'y a pas Une femme peule Donc si je vous comprends bien On a des grands-mères On a des grands-mères Si je vous comprends bien On est mariés par des malinqués Oui Il y a trop de métissages Entre peule et malinqués Bien sûr Plus que les autres ethnies Comment tu peux être Je vois des Des cousins à moi Qui ont Maman peule Papa malinqués Mais qui Qui préfèrent L'air L'air Eh Soudainir leur papa Que leur maman D'accord Peule Je sais qu'ils écoutent Ils vous suivent D'accord Est-ce que vous comprenez Oui Moi-même Eh 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 Je me suis marié Avec Kem Malinqués Oui Sa mère a refusé Sa mère a refusé De voir mon fils Mon fils avait deux ans Je suis venu saluer la famille Sa maman S'est pas retournée Pour saluer mon fils Donc pour vous Je vous donne l'exemple Sur moi-même Oui oui je dis Pour vous simplement C'est pas un problème De ces loups C'est purement Que le système a voulu Que ça soit comme ça Qu'on mette dans la tête Dans la tête de certains Guinéens Que les Peules Dès qu'ils seront au pouvoir Ça sera un pouvoir Peule Et voilà L'administration Ce sera une administration Peule Donc ils vont travailler entre eux Personne ne va profiter N'est-ce pas De l'administration Mais c'est faux Les pauvres Quand je vais M'aoui soro Je vais me marier Avec une jolie femme Peule Quand je vais avoir Le rêve De tous les malinqués Quand ils n'ont rien Ou quand ils sont petits Quand je vais avoir l'argent Je vais poser une jolie femme Peule Je vais construire une villa Je vais m'installer Une belle voiture Et chose 4 C'est ce qu'ils vont faire Après 2 ou 3 ou 4 enfants Ou de pied Ils vont chercher une autre Peule Comment tu peux N'est pas aimer une ethnie Qui aime seulement les femmes Ils n'aiment que les femmes Peule Les hommes Peule Ils ne veulent pas de Des non Peule Alors que c'est les hommes Peule Qui engendrent les femmes Peule Comment vous avez compris ça D'accord Madame Binta Nous allons prendre quelqu'un d'autre Et merci Merci Pour votre intervention C'est un peu comique Mais bon C'est une réalité Non c'est pas comique Non non c'est une réalité Je sais bien Parce qu'il y a des hommes Qui appellent Qui disent de dire la vérité Non non c'est une réalité Je confirme Je confirme C'est une réalité Merci beaucoup Alors ça fait beaucoup rire Ce qu'elle a dit Mais c'est une réalité C'est vrai C'est une réalité Moi-même je l'ai avoué une fois Dans mon live ici Et c'est vrai Ça se confirme en Guinée C'est quelque chose Qui est confirmé Surtout Pas seulement les malinqués Mais la plupart des gens De l'administration Ok Alors bonsoir Bonsoir Monsieur Kanté Oui monsieur Vous restez en ligne Je vais justement passer Ce petit message Alors c'est que Madame Vinta disait C'est une réalité C'est parfait On l'a constaté Lors du deuxième régime De la République de Guinée C'est-à-dire le régime De l'Ansanat Comté La plupart des ministres De l'Ansanat Ok Épousaient des femmes peules C'est une vérité Que ce soit les malinqués Ou d'autres ethnies On trouvait que c'était intéressant Mais moi Ce qui me dérange au fond Maintenant C'est de savoir Pourquoi On aime tant ces femmes-là Et qu'on ne veut pas Que eux Ok Les hommes issus De cette communauté Dirigent la Guinée Alors Sincèrement C'est quelque chose Que je n'arrive pas à comprendre En réalité C'est une vérité Ce qu'elle a dit C'est une vérité Voilà Moi-même Je l'ai évoqué ici Une fois Dans un de mes lives Les gens m'ont appelé Pour me dire Mais qu'est-ce que tu avances là J'ai dit Mais c'est la vérité C'est la vérité Alors monsieur Votre nom s'il vous plaît Bon moi Je m'appelle Amadou Diallo Je viens à Paris D'accord monsieur Amadou Nous vous écoutons Vous avez l'antenne Ouais merci Mais moi je ne parle pas Très bien français Mais quand même C'était pour vous saluer Et ce que la dame Vient de se dire C'est la vérité C'est ce qu'elle a dit D'accord Ouais En plus Franchement Aujourd'hui en Guinée On a un problème Parce qu'il y a beaucoup d'hommes Qui n'aiment pas Tout sauf un pull C'est ce que moi Tout sauf un pull Parce que moi Précisement Je viens de Pita À Bantinga Je suis de même village Avec Baritoire D'accord Donc là-bas Il y a les malinquis Là-bas Qui ne parlent même pas Qui ne parlent même pas Malinquis Ils parlent pure seulement D'accord Mais aujourd'hui Ce que la dame M'a dit C'est la réalité C'est la vérité Aujourd'hui C'est tout sauf un pull Il ne veut pas Que un pull Ne vienne au pouvoir D'accord Donc tout ça C'est pas Je trouve ça C'est injuste quoi D'accord Donc c'était pour ça C'était juste ce message Je voulais passer Merci Merci beaucoup C'est très gentil Merci Alors nous allons prendre Quelques personnes Afin de pleurer le débat Tout est dit Pour ne pas qu'on fasse La répétition La répétition La répétition Et donc nous allons continuer Ok je vais prendre Cette personne Qui nous appelle Allo bonsoir Assalamu alaikum Wa alaikum salam Comment allez-vous Assalamu alaikum Wa alaikum salam Vous m'entendez Allo Allo Oh là là On a un problème Avec notre frère Qui nous a appelé Il y a un problème De connexion Alors Continuez à partager La vidéo Continuez à partager La vidéo Nous allons prendre Quelques personnes Je vais prendre Ce numéro Allo bonsoir Allo Bonsoir Monsieur Kanta Bon monsieur Monsieur Kanta Je ne suis pas Kanta Kanta c'est mon esclave Ça Je suis vraiment désolé Voilà Les Kanta Ce sont les esclaves Des Kanta Ah Pardon Parce que c'est comme Les diapés Désolé Donc ça fait plaisir De venir sur votre interne Merci beaucoup Votre nom s'il vous plaît Mon nom c'est Bah Mohamed Jariou D'accord Monsieur Mohamed J'aimerais vous dire Quelques choses C'est ce qui s'est passé En 2003 2007 D'accord J'étais à Coloma Oui À côté des marchés À côté des marchés de Coloma Je vivais ensemble Avec Tomba Parce que Tomba C'est un frère Et il sortait avec moi Tout le temps On était ensemble À Coloma Marché Tomba D'accord Et mon premier dit Ils ont eu leur bac Ils voulaient faire tout possible Pour faire des militaires D'accord J'ai dit ok Ils ont fait le bac Ils ont eu plein d'efforts Pour travailler Comme Ils ont eu l'opportunité D'avoir Certains travails Avec Superbobos Ils ont abandonné Leur Vision D'accord Ils ont dit Ils voulaient faire tout possible Pour leur petit frère D'accord On a laissé comme ça Jusqu'à 2007 La manifestation Est finie Tant des générales à Sanakonte Vous savez en ce moment Ils ont nommé Ezen Kamara Oui Comme premier ministre Oui À 23h La Guinée a commencé De manifester Oui Après ils ont choisi Lansana Kouyate Oui Antara Biatusera Diallo Oui Et Ibrahima Fofana Oui Et c'était des syndicalistes En ce moment C'est eux qui ont été populaires À Conakry Oui Les gens ont commencé De parler Ils ont dit Non Kouyate C'était malinqué Et ils vont les accepter D'accord Ils ont dit Pourquoi ils n'ont pas accepter Ezen Kamara Là Le temps a passé Parce que l'histoire est longue Je voulais faire Comme il y a des gens Qui attendaient Voilà Là c'est passé Comme Kouyate Ils ont l'enlevé Ils ont envoyé Tidiane soirée À Kamaï Oui Il était comme Premier ministre Comme on l'a envoyé Les gens ont commencé De dire non Non Le peuple Sérédia L'a imposé D'accord Comme elle a imposé Elle a dit Lui aussi Il est peu D'accord Ce que je vais essayer De vous dire Là Ce n'est pas Comment c'est Aujourd'hui Ouais Donc A Kamaï Ceux qui connaissaient Là-bas J'ai de ma propre Patelier de côté Là-bas D'accord Juste à côté En face du président Cours suprême Actuel J'ai de ma propre Patelier là-bas Mais pour le moment C'est à Paris D'accord Mes deux frères C'est qu'ils ont proposé Leurs petits frères Pour faire des militaires En 2012-2013 Il y a des gens Qui prenaient les gens Pour faire des endarmes En ce moment Même colonel Ibrahim Baldy Prenait les gens Les deux là Et tous Ils viennent de Timbimadina D'accord Ils ont refusé Catégoriquement Parce que Leur nom de famille C'est Diallo D'accord Vous voyez ça Je vois bien D'accord Le commandant Des endarmes De Amdalaï On l'appelle Commandant Sissé Mais en tant que moi Je l'appelle Siboff D'accord Je l'ai appelé Directement Et je lui ai parlé Comme ils ont parlé Ils ont dit C'est les deux manières De les prendre D'accord De changer leur nom De famille On doit changer Le nom de Diallo Ils ont changé Le Diallo Ils ont mis Des camarades Parce qu'il y a Des camarades Afouta et Palpoulal Il y a Des couillatés Afouta et Palpoulal Oui Mais ils connaissent Son des manikés C'est ça Qu'ils ont pris Les deux là Ils ont préféré Des changer Le nom de famille Le nom de famille Pour être Gendarme Pour être Gendarme Aller là Ils ont dans Les gendarmerie Donc ils sont Gendarmes Aujourd'hui En Guinée Avec les noms Camara Au lieu du Diallo Avec les noms Des camarades Je suis dépassé Aujourd'hui Ils ont des gendarmes Au nom de Camara Ça c'est passé 2014 Ça répétait La même chose J'ai envoyé Mon petit frère Probre mère Même mère Même père Parce que Si tu as Des bacs Tu as des droits Parce que Tu connais Le lieu Plein de choses Ça va t'aider Parce qu'il y a Plein de gendarme Même les policiers Les sms Ça camaillent Et c'était là-bas Il y a plein de gens Qui ne savent même pas De lire C'est des petits jeunes Qui prenaient Pendant les vacances Et qui veulent remplir Les documents Et qui venaient De signer D'accord Vous voyez Oui C'est des amis C'est des Elles Faitent des sports Les jouent le football Ils n'ont pas de financement Mais elles travaillent avec eux D'accord Celui qui connait A Dixing Il faut demander F.C. Gossier C'est une club de football Ok Il y a plein de choses Qu'on ne peut pas parler Là où nous sommes Les solutions C'est qu'on essaie De trouver là Oui C'est juste Essayer de donner La même D'accord Il y a des gens Pour Pour les changer Leur mentalité C'était impossible D'accord Le problème Là Ce n'est pas D'Alpha Koundé Ce qu'il a fait C'est pire Mais c'est ça Que les gens Voyaient Mais celui Qui connaissait Aval Il va connaître Le problème C'était où D'accord En tant que moi Le temps que je suis Là Avant je me fais Trop de soucis De là-bas Mais quand je passais J'ai passé Plein de choses Là-bas Donc ce que vous venez De dire est très important Je vais répéter Ce que vous venez De dire Le dernier message Le dernier message Que vous avez passé Est très très important Je vais décortiquer ça Vous avez dit Tout à l'heure Que le problème Qu'il y a en Guinée C'est pas Alpha Koundé Il est venu Trouver le système Oui Donc il n'a pas su Améliorer La condition de vie Il n'a pas su Chasser ce système Voilà Ok Parce que c'est très C'est très important Ce que vous venez De dire Parce que l'action S'est passée En 2003 et 2007 Et Alpha Est devenu président En 2010 Il est venu en 2010 Donc Le problème c'est quoi Ce que j'ai essayé Les gens qui travaillent 2003-2007 Jusqu'à maintenant C'est qui travaillent Avec Alpha Voilà C'est ça Maintenant C'est ce que nous Nous dénonçons Quand moi je parle C'est ça que moi Je dénonçais Voilà Quand moi je parle C'est pas seulement La tête d'Alpha Je parle souvent Du système Le système qui est là Et il est venu Il a composé Avec ce même système Et c'est ce système Là qui continue De s'empirer Jusqu'à même Si nous On essaye de changer Si on essaye de changer Ça va changer Mais tant que nous On essaye pas de changer Ça change pas D'accord Merci beaucoup monsieur On va prendre Quelqu'un d'autre Merci c'est très gentil Merci à vous Alors bien évidemment Vous avez bien compris Le message Malgré le français N'est pas tellement Mais on a compris Le message On n'est pas là Pour parler la langue De Molière Ou pour faire la grammaire Ou la rédaction On est là Pour comprendre Le contenu Allô Allô La connexion N'est pas bonne On n'est pas là Pour être français Ou pour être Un champion Merde Allô 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 La connexion La connexion On n'est pas à voir On n'est pas à voir